Lola Zidi Ce samedi 18 février, une vive émotion a parcouru le plateau de l'émission Touche pas à mon post People animé par Mathieu Delormeau. Lola Zidi était invitée pour parler de son roman Princesse Autonne paru aux éditions Fire qu'elle a dédiée à son père Yves Régnier. Elle raconte dans cette autofiction sa rencontre avec sa demi-sœur Christophie dont l'existence a longtemps été cachée par son père. Et Lola Zidi ne s'attendait pas du tout à retrouver l'actrice Natacha Amal sur le plateau, elle qui a été pendant plus d'une décennie la compagne fictive de son père dans la série Commissaire Moulin. Natacha Amal totalement bouleversée par leur retrouvaille dès l'arrivée de Lola Zidi sur le plateau, Natacha Amal a été totalement bouleversée ce qui n'a pas échappé à Mathieu Delormeau. J'ai été 11 ans sur le commissaire Moulin. J'ai été 11 ans la fiancée du commissaire Moulin, avec de très longs cheveux et tout ça. Peu importe. Mais, j'ai connu donc la fille aînée très bien, Samantha que j'adore dès qu'on se croise, on se saute dans les bras. On est parti en vacances avec la petite Boubouche là, a-t-elle raconté en montrant Lola Zidi avec tendresse. L'actrice a d'ailleurs révélé avoir été très proche de la famille de son camarade de jeu Yves Régnier, qui est décédé il y a deux ans. On est partis aussi en vacances plusieurs fois parce que je faisais un peu partie de la famille. Je connais aussi les deux petits, mais je les ai connus surtout petits, parce qu'à partir du moment où je suis rentrée dans Femmes de Loi, a-t-elle continué laissant comprendre qu'ils ont ensuite pris des chemins différents. Elle est pétrie d'amour et de tendresse. L'actrice et la famille de son collègue Yves Régnier se sont un peu éloignés après le tournage de la série Commissaire Moulin, et elle n'avait pas revu Lola Zidi depuis plusieurs années. La dernière fois que je t'ai croisé, tu jouais au théâtre de ma mère à Avignon. Je pense que ça fait au moins dix ans. Je ne savais même pas que tu serais sur le plateau, a expliqué Lola Zidi avec également beaucoup d'émotion. Natacha Amal a alors confié à l'animateur, tu ne peux même pas savoir à quel point, cette personne est absolument adorable. Elle est pétrie d'amour et de tendresse. Un véritable moment suspendu plein de sincérité. A lire aussi Natacha Amal en couple avec Jean-Edouard de Loft Story, cette énorme révélation à laquelle personne ne s'attendait. A lire aussi Natacha Amal en couple avec Jean-Edouard de Loft Story, cette énorme révélation à l'animateur de 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 l'animateur. Sous-titrage Société Radio-Canada